Bien le bonsoir. Pour les planètes ce mois-ci, nous avons tout d'abord Mars qui est bien visible en début de soirée au-dessus de l'horizon ouest. Elle se rapproche doucement du Soleil, mais reste facilement observable. Ensuite, Jupiter se lèvera à l'est en milieu de nuit, suivi de Saturne au petit matin, et finalement, Vénus et Mercure dans les premières lueurs de l'aube. Mercure arrive à son élongation maximale le 12, ce sera donc le meilleur moment pour pouvoir l'observer. Pour les constellations, je vous propose tout d'abord celle que tout le monde connaît, la Grande Ourse. Au milieu de la queue de la Grande Ourse, vous allez trouver Alcor et Misard, une étoile double assez facile à identifier à l'œil nu. Dans l'Antiquité, c'était d'ailleurs un test de vision. En prolongeant les deux premières étoiles de la queue de la Grande Ourse, vous allez trouver M101, la galaxie du Moulinet. Non visible à l'œil nu, elle ne devrait poser aucun problème aux instruments. Sous la queue de la Grande Ourse, nous allons trouver une petite constellation de deux étoiles, le chien de chasse. En continuant le cheminement, nous allons trouver trois étoiles formant un angle droit, la chevelure de Bérénice. Pas loin d'une des extrémités du Hale, nous allons trouver l'âma globulaire M53. Située à presque 59 années-lumière de nous, cet objet est encore une fois inaccessible à le nu, mais jumelles, lunettes ou télescopes devraient vous permettre de l'admirer dans de bonnes conditions. Finalement, en nous tournant légèrement vers l'ouest, nous allons trouver la constellation du Lion. Elle sera facilement identifiable avec son étoile bien brillante, Regulus. Sous le postérieur du Lion, je vous propose de trouver M65, M66 et NGC 3628, la triplette du Lion. De magnitudes assez élevées, ces trois galaxies seront plutôt réservées aux bons instruments. Mais si vous voulez relever le challenge, je pense que vous ne serez pas déçus. Pour la Lune, je vous propose ce mois-ci de trouver la mer des îles, légèrement sur l'ouest du disque lunaire. Et vu qu'il n'y avait pas grand-chose pour les astra-âmes sans instruments, je vous propose de trouver le cratère de Copernic sur sa rive nord-ouest. Notez particulièrement les éjectats tout autour du cratère, qui sont typiques des cratères rayonnés. Il sortira de la nuit lunaire le jour 8, pour y retourner le jour 24. Pour terminer ce mois, nous avons le maximum des lirides le 22 avril. Cet essaim météoritique a un taux horaire assez modeste, mais ça peut valoir le coup quand même de lever le nez. Et puis n'oubliez pas évidemment que si le maximum est aux alentours du 22, les quelques jours qui précèdent et les quelques jours qui suivent seront à peu près tout aussi actifs. Donc ne désespérez pas si vous ne pouvez pas le 22. Comme d'habitude, je remercie très chaleureusement les tippers et les utippers qui me soutiennent. N'hésitez pas à les rejoindre si le cœur vous en dit. Et puis likez et partagez la vidéo si je vous ai donné des idées d'observation. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis au mois prochain.